... Ce soir, je viens vous parler d'anticipation urbaine, d'anticipation architecturale, car selon moi, l'anticipation est à la base de l'accélération de l'innovation. Je viens vous présenter votre ville, votre ville dans 35 ans, qui, je l'espère, aura réussi le challenge de la transition énergétique. Nous sommes dans l'urgence de devoir anticiper, car en 2050, nous serons 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Et sur ces 9 milliards d'êtres humains, 70 % de la population vivront dans les villes, villes qui, dès aujourd'hui, émettent plus de 80 % des gaz à effet de serre. À l'aube de la COP 21, le Sommet mondial pour le climat, qui va se dérouler à Paris, en décembre 2015, c'est tout le challenge de votre génération de faire en sorte de transformer les contraintes du dérèglement climatique en opportunités pour, d'abord, vous prouver à vous-même, et ensuite aux pays émergents et aux pays en voie de développement, qu'il est possible de faire en sorte que la transition énergétique soit un levier économique, culturel, intellectuel, formidable pour nous tous. En 2014, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être sélectionné par la mairie de Paris et par les services de l'écologie urbaine pour développer les perspectives d'évolution des immeubles de grande hauteur dans notre Paris intramuros. Cette étude, nous l'avons appelée Paris Smart City 2050, car nous avons voulu transformer Paris en une ville intelligente qui est capable, à l'image d'un écosystème mature, de générer ses propres énergies, que cette énergie soit électrique, calorifique ou même alimentaire, et de faire en sorte que tous les déchets soient recyclés en ressources naturelles, recyclables à l'infini. Tout a commencé par un carnet de croquis soumis à la mairie de Paris pour choisir ensemble les sites et mettre en place le concept fondateur de l'étude. Le concept fondateur est celui de la solidarité énergétique, faire en sorte que dans les 35 prochaines années, les architectures contemporaines vont pouvoir générer toute l'énergie dont l'architecture historique a besoin pour assurer cette ville post-carbone, post-fossile, post-nucléaire et même post-insecticide. Ce soir, je vous propose donc d'être votre guide pour vous promener dans les rues de ce Paris en 2050. Comme tout bon guide touristique, je vous propose d'aller directement au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, et de rejoindre les chimères et les gargouilles de notre belle cathédrale Notre-Dame. Depuis le sommet de la cathédrale Notre-Dame, vous pourrez découvrir la skyline revégétalisée de notre ville. Une végétation luxuriante qui n'est pas une végétation cosmétique, mais véritablement une nature nourricière. Une nature qui va transformer notre urbanisme en une architecture comestible, proposant à chacun d'entre vous d'être le cultivateur de votre propre consommation alimentaire biologique. Cette végétation a pour but également de lutter contre ce que l'on appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain, qui fait qu'à un instant T, nous avons toujours une température supérieure de 5 à 10 degrés au cœur de Paris par rapport à sa périphérie. Cela est dû à l'imperméabilité du bâti, à sa minéralisation. En proposant de végétaliser la ville, nous pourrons impacter l'augmentation de 2 degrés de température qui va s'abattre sur Paris d'ici 35 ans pour mieux lutter contre les phénomènes de canicule et les phénomènes de fortes pluies qui seront de plus en plus récurrents. Descendons de la tour de Notre-Dame pour rejoindre la Seine. Promenons-nous jusqu'au jardin des Tuileries pour arriver rue de Rivoli. Rue de Rivoli, où des montagnes végétales viennent s'enraciner sur le tissu haussmannien pour tripler l'offre de logement du tissu historique. Car, effectivement, nous voulons réinventer Paris loin des chimères de la muséification et de la gentrification. Ces tours montagnes dressent leurs boucliers photovoltaïques et thermiques le long de la course du soleil pour générer toute l'électricité et l'eau chaude sanitaire dont les habitants auront besoin. Enfin, ces tours sont recouvertes de jardins potagers individuels et de vergers communautaires pour bioclimatiser l'effet d'îlots de chaleur urbains. Continuons le long de la rue de Rivoli, tournons à gauche vers la place de la Concorde et continuons le long de la Seine pour arriver au pont aval de la ville de Paris. Ce pont aval est l'un des deux franchissements du boulevard périphérique au-dessus de la Seine. Nous voulons véritablement réenchanter ce pont en le transformant en un jardin amphibien qui se développe aussi bien au-dessus de la surface de l'eau que sur la surface de l'eau elle-même. Ce pont est entrelacé entre deux tours jumelles, une tour de bureau et une tour de logement qui, par leur mixité, présentent un système co-génératif énergétique où, par exemple, tout le réseau de chaleur ou de frigorie qui est développé en journée dans l'espace de bureau est retransmis dans les espaces de logement en début de soirée par un système de ventilation double flux afin simplement de diviser par deux la facture énergétique du projet. Ici, l'énergie électrique est générée principalement par des hydroliennes qui sont directement designées dans les piles du pont et qui transforment l'énergie cinétique de la Seine en électricité. De plus, les tours sont perforées par des nombrils qui, dans l'axe des vents dominants est-ouest de la ville de Paris, viennent également générer toute l'énergie nécessaire pour que ces tours jumelles soient autosuffisantes en énergie. Je vous propose maintenant d'emprunter le petit bateau Physalia qui est inspiré de la structure d'un pneumatophore marin pour se diriger vers le quartier latin. Quartier latin où je vous invite à aller déjeuner devant le Sénat au Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg où nous pourrons découvrir la tour Montparnasse transformée véritablement en un véritable central parc à la verticale. Un parc public, rabattu verticalement, ouvert 24 heures sur 24, qui proposera aux Parisiens de redécouvrir la skyline de Paris à travers des jardins suspendus. Tous ces jardins suspendus sont soutenus par une robe, une résie de bioréacteurs d'algues vertes qui propose de transformer directement sur le site tous les déchets organiques, solides et liquides rejetés par la tour en les transformant en un réseau de chaleur et en un réseau électrique pour rendre ce symbole de l'architecture des années 70 hyper énergivore, complètement autosuffisant en énergie. Pendant que nous parlons de cette architecture des années 70, nous pouvons également nous intéresser au 13e arrondissement qui est principalement marqué par le quartier des Olympiades et le quartier de l'ensemble Masséna. Ce quartier, nous voulons le revitaliser en un véritable espace maraîcher où, effectivement, nous invitons chaque habitant à aller cultiver ses tomates, ses fruits et ses légumes sur des balcons individuels qui sont inscrits dans l'extension de chaque appartement. Ici, ces tours sont enrobées d'une résie en bambou qui vient intégrer des éoliennes tripales ou des éoliennes axiales sur les toits. Alors qu'au point de mire de la perspective, nous avons la tour abeille qui reçoit une centrale thermodynamique. Centrale thermodynamique qui vient converger tous les rayons du Soleil qui sont retransmis par des paraboloïdes hyperboliques situés sur les toits en zinc de Paris et qui permet au 13e arrondissement d'être à énergie positive, c'est-à-dire un quartier qui produit plus d'énergie qu'il en consomme, redistribuant cette plus-value énergétique au bâtiment haussmannien voisin par une smart grid. Une smart grid, c'est simplement un Internet de l'énergie qui permettra à chaque bâtiment d'échanger les calories, les frigories, l'électricité, l'alimentation qu'ils produisent entre eux, comme si, au lieu d'échanger vos informations personnelles sur Facebook, vous échangez avec les autres copropriétés voisines ce que vous produisez dans ces bâtiments intelligents. Je vous propose maintenant de continuer le parcours en passant sous le tunnel de la petite ceinture que vous voyez en bas à gauche de l'image et qui nous mènera un peu plus loin dans le 14e arrondissement au pied du parc Montsouris. Parc Montsouris où les murs de soutènement viendront se réouvrir sous forme de bogues en bois accueillant des commerces relatifs aux marchés équitables, des ateliers pour artistes et qui seront plantés avec des tours anti-smog. Des tours anti-smog qui, comme leur nom l'indique, luttent contre le nuage photochimique de pollution qui recouvre Paris, notamment à chaque printemps, depuis maintenant une décennie. Ces tours, effectivement, embarquent des nanotechnologies comme le dioxyde de titane qui provoquent, par un effet photocatalytique, la neutralisation des particules de plomb, des particules d'azote, des particules de CO2 qui sont présentes dans l'air. Ces tours, également, viennent biopurifier la terre de la petite ceinture par l'action des plantes et viennent produire l'énergie électrique nécessaire à l'éclairage artificiel des espaces de tunnel qui viennent ponctuer le tracé des 32 kilomètres de la petite ceinture. Continuons toujours sous le tunnel pour arriver directement vers les Buttes-Chaumont, vers le nord de Paris, et vers la Porte des Lilas. Porte des Lilas qui propose de revisiter les HBM, ces habitats bon marché, ancêtres des HLM construits dans les années 1910-1920, facilement reconnaissables par le façade en briques rouges ou jaunes, qui, ici, viennent recevoir une structure organique sous forme de ruches où nous proposons de doubler l'offre de logement pour, justement, les étudiants au cœur de Paris, proposant ainsi un système d'architecture préfabriqué, standardisé, prééquipé en usine qui peut évoluer au fur et à mesure des décennies. Empruntons maintenant le tramway qui nous mènera directement, juste un peu plus loin, à la Porte d'Aubervilliers. Porte d'Aubervilliers qui vient ponctuer le linéaire de notre fameux périphérique, véritable cicatrice urbaine entre le centre-ville historique et la banlieue que nous voulons transformer en un boulevard des énergies renouvelables qui viendrait accueillir des fermes verticales. Une ferme verticale, c'est une tour qui vient étager verticalement des champs d'agriculture et qui vient rapatrier le modèle agricole au cœur de la ville, tout simplement pour passer d'une économie linéaire qui produit, qui consomme et qui jette à une économie circulaire qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé et recyclable directement au cœur de la ville. Nous proposons donc de ramener le milieu tertiaire et secondaire dans notre ville qui est bien souvent trop bureaucratique. Pour arriver à la fin du parcours, je vous propose d'emprunter le train à sustentation magnétique qui nous mènera directement vers la gare du Nord. Cette gare du Nord transformée en une véritable mangrove urbaine où l'architecture bio-inspirée imite ici la structure des palétuviers qui viennent s'intégrer dans les espaces interstitiels entre les quais et les rails. Ces quais, qui sont recouverts de dalles piezoélectriques, permettent ici de transformer les pas des visiteurs, des 750 000 voyageurs qui empruntent les 32 quais de la gare du Nord en électricité, en réseau de chaleur pour faire fonctionner justement ce quartier mangrove et rendre le quartier de la gare du Nord à 290 % à énergie positive. Cette étude a été menée dans le moindre détail technique avec le groupe d'ingénierie CETEC Bâtiment basé à Paris qui ont calculé pour chacun des prototypes le taux de production et le taux de consommation énergétique pour établir des deltas et pour prouver qu'aujourd'hui, à partir des technologies existantes, il est possible de construire des tours intelligentes. À ce moment-ci de ma présentation, vous devez tous me prendre pour un fou en vous disant « Cet architecte aurait dû devenir dessinateur de bandes dessinées ou aurait dû devenir le scénariste du prochain épisode d'Avatar 2. » Je veux justement vous prouver le contraire et vous prouver que le futur est en train de s'écrire dans les pays émergents. En 2010, nous avons remporté une tour complètement écologique qui met en œuvre ces trois piliers. Le pilier écologique, alimentaire et environnemental, énergétique qui permet aujourd'hui de construire des architectures qui imitent les processus de la nature. Cette tour, Taosu Garden, est en chantier depuis trois ans au pied de la tour 101, la tour au 101 étage, à Taipei, capitale de Taïwan. Elle a été dessinée en fonction des données bioclimatiques du lieu. Elle vient intégrer les énergies renouvelables et a su réussir le challenge entre un pragmatisme économique et une architecture pionnière en termes d'innovation environnementale. Actuellement, nous avons une énorme fondation antisismique de 10 000 m2 qui permet, en cas de séisme, de faire en sorte que la tour sera complètement désolidarisée du socle de la tour, faisant ainsi en sorte que quand la ville bougera, la tour restera fixe, lui procurant ainsi une pérennité de 400 ans suivant des techniques de construction novatrices. En 2015, toute la charpente métallique qui est préfabriquée en usine va être assemblée comme un mécano-géant pour venir intégrer cette architecture spiralée qui sera vouée à être recouverte de jardins potagers individuels et d'arbres qui pourront passer sur un à deux étages. C'est ici qui fait finalement mon fantasme d'enfant où je voulais construire des cabanes dans les arbres et aujourd'hui, je construis des arbres sur des cabanes géantes habitées. Ce projet intègre les énergies renouvelables comme des cellules photovoltaïques, des cellules thermiques. Il met en place des façades à triple vitrage pour baisser le recours systématique à la ventilation mécanique. L'évaporation des plantes permet de bioclimatiser les espaces de balcon et enfin, toutes les circulations verticales et tous les espaces de parking sont éclairés naturellement et ventilés naturellement. En faisant en sorte que cette tour a reçu la certification LEED Gold Plus qui est l'une des plus grandes certifications mondiales au monde. Effectivement. À l'intérieur des appartements, nous avons inscrit dans une charte le fait que tous les matériaux seront au maximum naturels et que tous les matériaux seront utilisés en provenance de sources quaddle to quaddle où tout est recyclé ou recyclable à l'infini pour justement s'inscrire dans cette certification. Ce projet est avant tout une formidable aventure humaine entre des ingénieurs américains, des ingénieurs taïwanais, des constructeurs japonais et mon agence d'architecture basée à Paris. Pour finir ma présentation, je voudrais vous inviter à un rêve collectif. D'ici 2050, pour la plupart d'entre vous ici dans l'Assemblée, vous serez grands-parents. Pourquoi ne pas rêver à construire un monde pour vos petits-enfants qui viendraient abolir deux mots de notre dictionnaire ? Le mot déchet et le mot pollution. Car ces deux mots n'existent pas dans la nature. Effectivement, n'importe quel écosystème produit par autosuffisance sa propre énergie, principalement par photosynthèse, et fait en sorte que tout ce qu'il rejette soit transformé en denrées alimentaires ou en ressources naturelles recyclées et recyclables à l'infini. Nous pourrons donc véritablement pour nos petits-enfants leur proposer un modèle post-carbone, post-fossile, post-nucléaire. Il faut donc se projeter avec force dans l'avenir, dans le futur. Car comme le disait si bien Eleonor Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.